Laure Lefebvre, bonjour, vous êtes présidente de MinuteBuzz, mature enfant, bonjour, responsable digital marketing de Fox. Alors MinuteBuzz a été l'un des précurseurs sur le native advertising depuis quelques années maintenant. Quel est votre regard sur l'évolution du native et les nouveaux usages que vous observez ? Bonjour à tous, donc MinuteBuzz pour certains native advertising c'est quelque chose peut-être de nouveau, un nouveau concept. Pour nous c'est une réalité depuis 2013 et ce qu'on a vu dans les usages du native c'était intéressant pour nous de se dire sur trois dans le native advertising il y a les formats, il y a la distribution et il y a aussi l'intégration de marques et de comparer un peu d'où on vient en 2013 et aujourd'hui. Donc rapidement sur les formats, à l'époque on parle d'un format qui est un article, quand aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est l'enrichissement de ces formats. Quant à l'époque sur une campagne média on va créer 4 à 6 contenus articles, aujourd'hui on va les créer 20 à 60 vidéos, images, gifs, articles. Donc on est vraiment, il y a un paradigme qui a complètement changé sur ça. La deuxième chose c'est la distribution. à l'époque on distribue dans des supports mobiles et des stops, le mobile a changé complètement, on est passé en trafic full mobile en 2014. C'est la grande explosion du native. Quand aujourd'hui en fait on parle de multidistribution, donc en fait on amène les contenus là où sont les audiences. Par exemple chez MinuteBuzz on a 15 canaux de distribution qui sont principalement donc nos supports et les réseaux sociaux qui sont tout aussi importants dans nos activités de native advertising aujourd'hui. Et la troisième chose c'est l'intégration de la marque qui a profondément changé. Quand on commence nos premières campagnes médias en 2013, il s'agit de discussions sur intégrer le produit directement dans l'article. On va vite vers le public rédactionnel ou le display déguisé et on achète, les équipes qui nous achètent le natif l'achètent comme du display. Aujourd'hui c'est vraiment une industrie les process sont très rodés, on a des équipes en face de nous chez les annonceurs et dans les agences médias qui sont très rodées sur le native et on va très très loin dans les dispositifs avec sans douleur, c'est à dire qu'on est vraiment sur les stratégies de contenu et des créations de contenu qui sont maintenant dix fois plus importants en nombre de contenus et en distribution. Et l'enjeu principal sur l'intégration de la marque c'était aussi évidemment la mesure qu'on est en train de travailler énormément pour que tout ce qu'on distribue, tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux rentre dans les mesures standards. Mathieu, quelle est la part du natif dans votre mix médias ? Alors déjà tout le monde connaît 20th Century Fox mais pas vraiment les films qu'on peut sortir et finalement un peu l'enjeu qu'on a derrière ces sorties. Donc on ne parle jamais de Fox parce que finalement une fois encore personne ne les connaît. Et chaque film est un prototype et on doit aller travailler, trouver de nouvelles idées justement d'aller toucher nos cibles. Et donc aujourd'hui pour venir à la question, le native représente entre 10 et 20% de la part du budget alloué au web et il prend différentes formes. Donc les formats un peu éditorisés qui justement sont vraiment en phase avec le contenu consulté par l'internaute. Et ce que disait Laure, les formats publis, rédactionnels, articles ou encore des vidéos. Et quel type de métrique vous retenez ? Il y a quelques temps on parlait quand c'était justement les formats éditorisés de taux de clic. Mais maintenant on va chercher l'engagement, comment engager finalement notre audience pour justement gagner en reach et être le plus lu ou le plus vu possible. Ça va être également le temps passé sur ces articles et le nombre de vues bien sûr quand c'est une vidéo éditoralisée en association avec des experts comme MinuteBuzz. Et on se sert justement de ce genre de plateforme pour leur puissance de réalisation de nos contenus. Et justement on a un cas concret avec une campagne que Fox a faite fin 2015, c'est ça avec le film Le pont des espions. Laure, vous pouvez nous introduire peut-être le contexte de cette campagne et on va regarder un court extrait de la vidéo ? Du coup, on va regarder la vidéo et je vous expliquerai après. Amusez-vous bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'il y a des spécificités de faire du native sur le social justement ? Laissez un exemple concret. Évidemment on doit s'adapter aux canaux où on diffuse nos contenus. En l'occurrence par exemple fin 2015 on a fait cette vidéo, cette campagne surtout pour promouvoir la sortie du film Le pont des espions. Et là du coup on a adapté des contenus faits pour les réseaux sociaux. Et donc on a créé une vidéo Facebook et une vidéo Instagram. Et ensuite on l'a multidistribué. Et donc en l'occurrence oui on a créé des contenus spécialement pour chaque canal. Parfois on peut modifier les contenus en fonction de ce qu'il y a à dire sur chaque canal évidemment. Mais toujours avec le même brief éditorial, c'est vraiment le même travail en amont. Et après on va les valider ces différents contenus. Et en l'occurrence du coup dans la mesure ce qu'on a livré c'est une couverture. Donc une couverture c'est principalement du reach. Donc le reach c'est le nombre de gens qu'on atteint dans tous nos supports et réseaux sociaux. C'est des vidéos vues et ensuite c'est des engagements comme tu disais Mathieu, qui est principalement un nombre d'interactions. Donc là en l'occurrence si t'es ok je peux te donner les chiffres. Donc c'était 1 million de luit de reach, c'était 835 000 vidéos vues et c'était 14 000 interactions générées. Tout ça en quelques jours. Mathieu aux enseignements de cette campagne ? On avait sur le point des espions une scène naturelle qui était les plus de 35 ans de par le positionnement du film. Son réalisateur Steven Spielberg et bien sûr l'acteur Tom Hanks, on avait cette problématique qui était vraiment comment aller chercher et toucher cette cible jeune qui justement est sur des plateformes où nous on a un peu de mal à les toucher dans le sens où il faut sortir finalement de ce cadre classique de promotion qui est diffusion du trailer évidemment, extrait, spot 20 secondes et donc c'est pour ça qu'on a conseillé une fois encore à tâcher les services 2 minutes buzz et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'aurais voulu partager avec vous le public du film mais malheureusement c'est une donnée qui sort dans les trois prochaines semaines qui aurait pu nous donner finalement cette réelle donnée si la vidéo fonctionnait mais très belle espérance et très beau partenariat sur cette sortie. Quelles sont les perspectives du native advertising selon vous ? Je commence et puis tu vas te laisser. D'abord pour nous c'est que le début, c'est vraiment ce qu'on voit dans les chiffres et c'est ce qu'on voit aussi avec tout ce que les réseaux sociaux sont en train de développer en ce moment, tout ce que les messengers sont en train de développer en ce moment, tout ce que la réalité augmentée va amener. On pense que les formats natifs vont faire que n'augmenter en fait et que du coup coller à ces usages et que du coup les gens comme nous et pour nos annonceurs, nos clients, on doit aussi s'adapter à ça. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point qui rejoint ce premier qui est, c'est ce qu'on a fait en 2015 fortement, on s'est beaucoup musclé sur les contenus, la stratégie de contenu et la data. Très corrélée, c'est-à-dire dans nos équipes, on a par marque, parce que maintenant chez MinBuzz on a trois marques, on a par marque des équipes très mélangées avec une équipe rédactionnelle, une équipe vidéo et une équipe complètement data, distribution et des dashboards qui sont des dashboards surtout sur nos activités liées aux sociales. Et c'est vraiment très intégré et je pense que ce côté musclé, on a énormément investi en 2015 dessus et on le voit chez nos clients en ce moment, c'est assez incroyable comme tout est en train de converger, c'est contenu data. Et on ne peut pas ne pas savoir ce que c'est que la vidéo en production et en diffusion, on ne peut pas ne pas connaître les différents formats de contenu qui sont possibles dans les canaux de médias aujourd'hui. Il faut du coup pas mal passer de temps à comprendre et apprendre ce truc-là. Mathieu, vos perspectives d'en prendre bien à nous ça ? C'est un peu compliqué finalement, mais on va s'appuyer justement sur MinBuzz. Mais je pense que c'est vers une intégration quelque part encore plus forte et surtout une personnalisation encore plus forte. Samsung l'a bien démontré, c'est quelque chose que nous on essaie de faire sur nos films, parce que chaque film s'adresse à des éléments du film, s'adresse à des cibles un peu différentes. Je prends l'exemple d'X-Men qui sort le 18 mai, où on va développer des contenus spécialement pour une cible un peu plus féminine et jeune. On mettra en avant des Sophie Turner, enfin Sansa Stark pour ceux qui connaissent Game of Thrones ou Mystique. Et pour des contenus masculins, on va mettre en avant Apocalypse, Magneto pour les plus connus. Donc je pense que ça va vraiment passer et également naviguer sur ces nouveaux outils qui sont la réalité augmentée et ce genre d'éléments. Et rapidement, pour conclure, il nous reste 30 secondes, l'enjeu de la mesure sur le native advertising, c'est une problématique quand même très importante ? Comme je disais, on y travaille beaucoup pour une mesure marché. Donc en fait, c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé en 2013. Nos clients, on voit qu'ils commencent à tous acheter un peu la même chose. et on travaille avec les acteurs du marché pour vraiment avoir une vision plutôt combien de personnes ont été touchées au total sur tous les contenus que j'ai générés, moi, Marc. Voilà, ça s'intègre mieux. Merci beaucoup, Taïne. Merci beaucoup, Taïne. Merci beaucoup.